... Vient ensuite le moment pour nos lycéens de vérifier les cotes avec SketchUp ou SolidWorks, tout dépendait, il fallait faire les transferts, c'était un peu compliqué. Et ensuite de passer au relevé des cotes sur les poutres pour finalement arriver à bien spécifier où étaient placés les tenons et les mortaises. Donc nous avons percé la mortaise de la chaîne et fait les tenons à la scie à ruban. ... 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